Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie du nerf faciale. Pour cela nous allons aborder le plan suivant, une introduction, son origine, son trajet et ses rapports, ses branches collatérales, ses branches terminales, ses connexions, sa fonction, finalement une conclusion. Introduction Le nerf facial et le septième nerf crânien, c'est un nerf mixte comprenant le nerf facial moteur, plus volumineux, et le nerf facial sensitif ou le nerf intermédiaire, anciennement appelé nerf de Risberg, qui présente sur son trajet le ganglion géniculé. L'atteinte de ce nerf lors de son trajet donne la paralysie faciale périphérique, qui est une pathologie fréquente. Elle peut être d'origine tumorale, traumatique, otétique, virale ou idiopathique. La connaissance de l'anatomie du nerf facial et de ses branches va nous aider dans la démarche diagnostique des paralysies faciales, notamment la différenciation entre paralysies faciales centrales et périphériques, et dans diagnostics topographiques. Ce nerf peut être lésé en cas de plaie faciale ou en cas de chirurgie maxillofaciale ou ORL, ce qui peut laisser des séquelles fonctionnelles durables. Concernant son origine apparente, le nerf facial n'est par cette racine environ, émergeant du sillon ponto-bulbaire ou ponto-spinal ou bulbo-protubérantiel, au-dessus de l'olive-bulbaire. Le nerf 7-sensitif est situé entre le 7-moteur et le nerf 8. Pour l'origine réelle du nerf facial, on a plusieurs noyaux dans le tronc cérébral. Le noyau moteur du 7, qui est situé dans le tegmentum du pont, au-dessus du noyau ambigu et en dedans du noyau spinal du 5. On a aussi la partie antérieure du noyau salivaire supérieur, ainsi que la partie supérieure du noyau solitaire. Passons au trajet du nerf facial. Au niveau de la fosse crânienne postérieure, le nerf facial est solidaire du nerf vestibulo-cochléaire. Il se dirige obliquement en avant, en haut et latéralement, vers le méa-acoustique interne. A son origine, il est surcroisé par l'artère cérébelleuse supérieure, puis il surcroise le sinus pétreux inférieur en bas. Au niveau du méa-acoustique interne, le nerf 7 moteur repose sur le nerf vestibulo-cochléaire et le nerf 7 sensitif étant situé entre les deux derniers nerfs. Il est accompagné des vaisseaux labyrinthiques. Au niveau du canal facial, il est creusé dans la partie pétreuse de l'os temporal. Le nerf facial à ce niveau présente un trajet en zigzag. Le nerf qui le parcourt présente trois parties La partie labyrinthique La partie tympanique Et la partie mastoïdienne La partie labyrinthique, elle est horizontale et longue de 4 mm. Elle passe entre la cochlée en avant et le vestibule en arrière. Puis elle se coude en arrière pour former le genou du nerf facial. A ce niveau se trouve le ganglion géniculé, qui est triangulaire et grisâtre. Quant à la partie tympanique, elle est longue de 10 mm. Elle passe entre le conduit semi-circulaire latéral en haut et la fenêtre du vestibule en bas. Elle détermine sur la paroi labyrinthique de la caisse tympanique la proéminence du canal facial. Sa paroi mince, parfois déhissante dans la cavité tympanique, explique la paralysie faciale périphérique des otites moyennes. Concernant la partie mastoïdienne, elle est verticale, longue de 18 mm, chemine entre les cellules mastoïdes et se termine dans le foramen stylo-mastoïdien. Elle répond en dedans à la fosse jugulaire, en arrière au sinus transverse et en avant aux parois postérieures de la caisse du tympan et du méa-acoustique externe. Le nerf facial sort du trou stylo-mastoïdien, qui se trouve dans la région rétro-stylienne. Ensuite il descend en avant, croise la face externe du processus styloïde, et passe entre les muscles digastriques et styloïdiens pour pénétrer dans la parotide. Au niveau de la région parotidienne, le nerf facial croise la face externe de la veine jugulaire externe et se divise habituellement en deux branches, une branche temporofaciale et une branche cervico-faciale. On va passer aux branches collatérales du nerf facial. Au niveau de son trajet intra-pétreux, on trouve plusieurs branches. Le nerf grand pétreux, il naît du genou du nerf facial. Il traverse le ganglion géniculé et chemine dans le canal du nerf grand pétreux, puis sur la face antérieure de la partie pétreuse de l'os temporal. Ensuite il croise la face inférieure du ganglion trigéminale, pour traverser le foramen déchiré. A ce niveau, il reçoit le nerf pétreux profond, rameau du plexus carotidien, formant ainsi le nerf du canal ptérygoïdien, qui aboutit au ganglion ptérygopalatin. Le rameau communiquant avec le plexus tympanique, il est parallèle au nerf grand pétreux, il gagne la paroi interne de la caisse, et participe à la formation du plexus tympanique avec les fibres issues du plexus carotidien, et le nerf tympanique, ou le nerf de Jacobson. Le nerf stapédien, il naît de la partie mastoïdienne du nerf facial, et monte dans l'éminence pyramidale, pour atteindre le muscle stapédien. La corde du tympan, elle naît au-dessus du foramen stylo-mastoïdien, et remonte dans le canal facial, puis dans le canal de la corde du tympan creusée dans la paroi postérieure de la cavité tympanique. Elle donne un rameau à la trompe auditive. Le rameau méatique, il naît au-dessus du foramen stylo-mastoïdien, et traverse la paroi cartilagineuse du méa-acoustique externe, pour innerver les téguments du méa-acoustique externe, de l'auriculé de la face externe du tympan. Maintenant, on va passer aux branches extra-pétreuses. Le nerf auriculaire postérieur, il naît près du foramen stylo-mastoïdien, croise l'artère auriculaire postérieure, puis monte sur la face externe du processus mastoïdien pour donner un rameau auriculaire, pour les muscles auriculaires postérieurs et supérieurs, et un rameau occipital pour le muscle fronto-occipital. Le rameau digastrique, il est destiné au ventre postérieur du muscle digastrique. Le rameau stylo-mastoïdien, il innerve le muscle stylo-mastoïdien. Il faut noter qu'on a des variations anatomiques, le rameau stylo-mastoïdien peut naître du rameau digastrique. Il peut donner un rameau lingual inconstant, qui s'insinue sous la tonsille palatine. Finalement, des rameaux communiquants avec les nerfs crâniens 9 et 10. Concernant les branches terminales, elles naissent dans la parotide, en donnant une branche temporofaciale et une branche cervico-faciale. La branche temporofaciale est la plus grosse branche, elle a un trajet court et elle se divise au niveau du col de la mandibule en trois branches, la branche temporale, la branche zygomatique et la branche buccale. La branche temporale, elle donne des rameaux pour le muscle auriculaire antérieur et les muscles de la mimique situés au-dessus de la fente palpébrale. Ces rameaux temporaux croisent la face externe de l'arcade zygomatique à un centimètre environ, en avant du tragus. La branche zygomatique, elle donne des rameaux pour les muscles de la face, situés entre la fente palpébrale et la bouche. La branche buccale, elle donne des rameaux pour les muscles buccinateurs et orbiculaires de la bouche. Pour les branches cervico-faciales, on a la branche marginale de la mandibule, elle côtoie le bord inférieur de la mandibule et gagne le menton. Elle innerve les muscles de la face situés sous la bouche et le platysma. Ainsi que la branche cervicale, qui innerve le muscle platysma. Passons aux connexions du nerf facial. Le nerf facial présente des anastomoses avec le nerf maxillaire, via le nerf grand pétreux et le ganglion pterygo-palatin. Le nerf glossopharyngien, via le rameau communiquant avec le nerf glossopharyngien près du foramen stylomastoïdien et le plexus tympanique. Le nerf pneumogastrique, via le rameau communiquant avec ce nerf. Le sympathique, via des rameaux du plexus carotidien. Et le plexus cervical, via le rameau auriculaire et la branche cervico-faciale. Concernant les fonctions du nerf facial, il a une fonction motrice, sensorielle, sensitive et autonome. Pour sa fonction motrice, le nerf facial innerve tous les muscles possiés de la face et contrôle ainsi la mimique. Il faut noter que la paralysie faciale périphérique de Bell, qui est due à une lésion nucléaire ou tronculaire, se traduit par la paralysie flasque des muscles de la mimique de l'hémiface homolatérale. La commissure de la lèvre est affaissée avec écoulement de la salive et impossibilité de fermer l'œil. Alors que la paralysie faciale centrale, elle est due à une lésion supranucléaire, elle entraîne une paralysie de l'hémiface contralatérale avec une asymétrie du cadran inférieur. Il faut noter que l'innervation du cadran supérieur est assurée par des fibres corticonucléaires directes. Pour sa fonction sensitive, le nerf facial assure l'innervation sensitive du méa-acoustique externe, du tympan et de la conque, anciennement appelée la zone de ramséinte. C'est dans la conque qu'apparaît l'éruption du zonage géniculé. Pour sa fonction sensorielle, le nerf intermédiaire assure la sensibilité gustative des deux tiers antérieurs de l'hémilangue. Il faut noter que, selon la topographie de la lésion du nerf facial, la paralysie du facial peut entraîner une perte du goût ou une hypoacousie par paralysie du muscle stapédien. Finalement, le nerf facial assure une fonction autonome par des fibres sympathiques et parasympathiques. Les fibres parasympathiques contrôlent la sécrétion des glandes lacrymales, nasales, mandibulaires et sublinguales. Tandis que les fibres sympathiques de la corde du tympan contrôlent la vasomotricité de la langue et des glandes salivaires. En guise de conclusion, le nerf facial représente la septième paire des douze nerfs crâniens qui naissent du tronc cérébral. Il fait partie du système nerveux périphérique. Il innerve toute la musculature de la face, avec plusieurs fonctions sensorielles, sensitive et autonome. L'atteinte de ce nerf est fréquente, elle peut être d'origine traumatique, tumorale, infectieuse ou idiopathique, et elle se manifeste par la paralysie faciale périphérique. est la seconde de ce nerf est fréquente. Sous-titrage Société Radio-Canada